ok bonjour et bienvenue au french powershell user group avant je commence avant de commencer par non je vous informe que cette rencontre va être enregistrée et sera disponible sur notre chaîne youtube après le meeting donc aujourd'hui nous avons une présentation par stein calbot qui va nous donner une présentation sur powershell release pipeline avant de lui donner la parole je voudrais juste mentionner que nous recherchons des speakers pour nos prochains nos prochaines rencontres donc vous pouvez rentrer en contact avec mickey stéphane fabien ou moi même on est aussi très actif sur le chanel french sur slack vous pouvez les trouver les informations sur sur notre page fr psg point github point io et à nouveau merci encore notre présentateur d'aujourd'hui qui prend le temps de venir partager ses connaissances avec nous donc je lui passe la parole merci stein merci françois savier donc ouais agenda c'est bien ce que françois savier a parlé qui a un trou comme vous avez les organisateurs sont françois savier fabien stéphane mickey et ben contactez-le pour faire une présentation et moi je vais vous parler d'un practical approach sur un powershell release pipeline donc je vais vous déjà avertir que les slides sont en anglais je suis belge néerlandophone donc je fais de mon mieux pour parler le français et comme j'ai un clavier qwerty ce sera en tout cas plus il y aura pas mal de fautes si je tapais tout en français donc voilà dépôt commencer de nouveau je suis stein calabot je suis un consultant chez innovatifs belgium oui j'ai pas vraiment un site web mais je suis présent sur github sur stein c et sur twitter vous pouvez me trouver sur stein c et aujourd'hui comme j'avais déjà dit je vais vous parler d'un practical approach sur un powershell release pipeline et en fait c'est un voyage donc je vais vous raconter l'histoire de ce voyage et c'est une histoire comment nous avons commencé ou mieux nous avons embrasser le devops mais par contre je déteste le mot devops donc ces jours-ci devops c'est le nouveau mot magique et dans tous les couloirs chaque session chaque article sur le web on entend ce mot et tout d'un coup tout le monde le fait ou veut le faire donc c'est du powershell et tout d'un coup je suis devops je connais le c-sharp et je suis devops donc là de mon point de vue les gens ne le comprend pas devops n'est pas ce que tu fais mais c'est qui tu es donc c'est comment les gens interactent c'est comment ils utilisent des outils pour améliorer cette interaction et de gagner de flexibilité et augmenter la qualité au même temps donc quand nous avons commencé notre journée pour réaliser notre release pipeline interne c'était pour des autres raisons et pas forcément pour comment les gens le dit aujourd'hui le devops donc voilà ceci est notre histoire et naturellement avec plein de dénements mais d'abord laissons essayer d'identifier le besoin pour un release pipeline donc il y a quelques années que notre entreprise n'était pas si grand et juste quelques personnes donc je croyais qu'on était quatre à peu près donc quelqu'un faisait du system center configuration manager et des autres comment s'occuper des produits system center côté data center comme scom service manager vmm etc donc chacun travaillait chez un client un petit peu dans son coin ou dans des petits groupes mais tout le monde se parler après donc après le boulot nous prenons nos mobiles pour discuter le progrès mais pourquoi on a fait quelque chose comment il fallait l'implémenter mais tout d'un coup on devenait de plus en plus grand et comme nous ont été habitués à travailler dans notre coin tous les fichiers etc se ressemblait un petit peu à ça donc on avait plusieurs scripts on avait des scripts point hold avec les dates etc donc je crois que tout le monde le connaissent et au début voilà comme j'avais disais disais ça marchait on discutait beaucoup mais entre temps l'équipe agrandissait aussi et nous commençions de dupliquer refaire des scripts pour des raisons inconnues donc la communication devait aussi moins évident donc tu pourras parler avec quelqu'un facilement pendant 30 minutes ou plus mais avec trois ou cinq personnes ça devenait de plus en plus difficile donc à ce moment là le temps n'était pas ton ami donc on avait besoin de quelque chose différent donc la recherche avait commencé mais nous avons quand même quelques prérequis donc le système doit être accessible par tout le monde n'importe où ils sont deuxième le système doit être centralisé troisième le système doit pouvoir dire ce qui a changé ce qui a changé et le système doit également pouvoir dire pourquoi ça a changé et le système doit pouvoir pouvoir dire qui a changé quoi donc ce jour là on a commencé à utiliser Sherpawn qui c'est notre ami Stéphane qui a bien assisté mais non en réalité ce sont des prérequis typiques pour faire du version control ou source control donc mais quelles sont les possibilités quels produits sont disponibles sur la marché ou le marché donc Louis avait déjà mentionné quelques produits dans son session atelier gith et visual studio comme github et bitbucket mais il existe encore des autres systèmes comme visual studio online c'est encore aussi subversion ou mercurial par exemple donc mais peu n'importe le système que vous utilisez chacun a son préférence et nous avons décidé d'utiliser plutôt github pour les projets de communautés donc github est un des systèmes le plus populaire et offre une plateforme qui permet social coding moi je l'appelle ça le social coding son format nous permet d'interacter avec les gens d'une manière facebook pour les développeurs et on utilise donc Visual Studio Team Services donc l'ancien VSO pour les clients et bien pourquoi parce que les répertoires d'e-tub sont publics par défaut et Visual Studio Team Services les répertoires sont privés et VSTS offre encore pas mal d'autres choses comme des work items, release management, package management, etc. Donc chez nous à l'époque l'owner du projet avait le choix donc ce qui est important à ce moment là d'utiliser github ou tfs donc si tu préférais github tu utilises github si tu préférais tfs tu utilises tfs et aujourd'hui les tous les répertoires sont quand même en github donc parce que c'est un système distribué ce qui est très important pour leurs premières règles que j'avais mentionné donc la première règle était que le système doit être accessible par tout le monde n'importe où ils sont donc parfois on n'a même pas accès aux systèmes comme tfs par exemple et dites comme distributed system parce que chacun a une copie sur son ordinateur pour être réveillé indépendant de la connexion internet en fait donc voilà passerons sur notre premier démo donc dans le premier démo je vais pas mettre le focus sur les scripts ou les mais on va quand même une fois je vais vous montrer comment ça se ressemble en visual studio team services comme ça vous avez déjà une vue côté serveur entre guillemets donc voilà premier démo je vais ouvrir mon portail et ça c'est bien visual studio team services aujourd'hui donc c'est pas assez compliqué de créer un nouveau projet je tape juste je clique sur le bouton new project et il me demande de fournir un nom petite description et j'ai le choix de choisir le version control donc c'est dit pour team foundation server control donc je mets simplement démo 1 pas besoin de créer une description je vais le mettre sur kit et je clique sur create et à ce moment là il va me créer un team projet en visual studio team services et dans ce team project il va également créer un répertoire avec le même nom du team project donc comme vous voyez il n'y a pas grand chose à ce moment et je peux facilement cliquer sur le code file son fichier et commencer à ajouter un rythme et commencer à ajouter un rythme ou un githignore par exemple où je peux cloner ce répertoire sur mon ordinateur donc si je l'initialise il va me créer un rythme et je reçois un je clique sur edit pour éditer et je peux taper n'importe quoi donc une petite introduction je vais pas taper grand chose bonjour ou bonsoir peut-être frbs user group et je pourrais facilement sauvegarder avec mon commentaire aujourd'hui le rythme ou la code que je pourrais créer en utilisant le site web existe seulement sur le serveur vsts mais comme j'avais déjà dit je pourrais facilement cloner celui-là je clique sur clone je pourrais copier l'url et dans un prompt powershell je pourrais facilement taper git clone l'url et à ce moment là il va cloner le répertoire dans un dossier démo 0 comme vous voyez c'est déjà fait vous voyez le rythme est bien là et à ce moment là je pourrais ouvrir ce rythme en utilisant notepad ou powershell liaison ajouter des autres commentaires etc sauvegarder ce fichier et de nouveau uploader ce fichier que la version sur le serveur qui est pas vraiment le serveur c'est juste un autre système dans le système distribué je sauvegarde si je retombe sur mon powershell console je vois que les données ont changé et je pourrais ajouter ces données dans le staging area et à ce moment là git commit message updated j'ajoute les changements dans ma copie et avec un git push je pourrais le synchroniser avec la version qui existe sur vsts comme vous voyez c'est fait si je fais un petit refresh sur le site web vous voyez également que les changements ont été sont réflectés donc à ce moment ci c'est rien d'autre que louis a déjà montré c'était juste pour vous donner une petite vue sur vsts et le site web donc il n'y a rien spécial qu'on va faire aujourd'hui mais ça commencera on va commencer à ajouter des autres fonctionnalités pour interagir avec le système et de créer notre vrai release pipeline donc voilà on retourne vers le slide deck donc est-ce qu'on est déjà arrivé donc oui pas vraiment oui parce que on utilise déjà source control version control mais pas encore parce que on utilise pas encore un système on n'a pas encore contrôle de qualité on n'a pas encore de déploiement automatisé est-ce qu'on a un besoin pour ces autres sujets bah oui parce qu'on aimerait quand même délivrer une certaine qualité par rapport à nos clients donc dans cette cas ci on aimerait des descriptions et des commentaires dans nos scripts par exemple on veut le nom d'entreprise quelque part nous voulons de validation du script et du testing donc à ce moment ci assez basique on pourra ajouter des tests de mesure à mesure donc comment est-ce qu'on pourrait introduire ceci quels sont les moyens de nouveau on fait on introduit du testing en utilisant pester donc pester est une module powershell disponible sur windows 10 et sur le powershell gallery et pester nous donne une structure pour démarrer des tests units qui exécutent et vérifient des commandes powershell en powershell donc la module pester consiste d'une simple set d'instructions qui expose un DSL donc domain specific language pour tester et isoler exécuter rapporté etc des résultats de commandes powershell donc ce qui est important est que les tests pester pourrait exécuter n'importe quelle commande ou script accessible dans un fichier de test ceci pourrait inclure les fonctions, les commandlets, modules, scripts, peu importe mais le plus important est que pester pourrait être exécuté sur demande ou pourrait être intégré dans un script de build ou un système de continuous integration donc c'est intégration continue en français je crois donc on doit quand même créer des tests et on a besoin d'un script pour invoquer ces tests pour plus d'infos sur pester je vous invite de regarder la vidéo de Fabien sur pester qui est normalement disponible sur le channel youtube du French Proversial User Group et de nouveau on va voir un petit démo sur pester je vais ouvrir mes tests donc comme vous voyez ici il n'y a rien de spécial donc il y a un describe block, il y a un context block c'est un moyen de regrouper les tests et les blocs hit sont en fait les tests réels comme vous voyez vous avez également un bloc before all et parfois j'introduis des after all etc en fait ce sont des scripts blocs qui sont exécutés avant tous les tests ou avant chaque test ici pas grand chose j'utilise juste un command lot qui existe depuis WMF 5 mais qui était adapté dans WMF 5.1 donc ça marche vraiment depuis 5.1 c'est une manière de tester le script donc avant de le publier sur le PowerShell Gallery et en fait c'est bien ça qu'on va tester et on utilise les prérequis pour uploader un script sur le PowerShell Gallery comme validation donc en fait on va tester si ça a un nom, si la version existe, description etc. et avoir quelques tacts donc si on regarde le script c'est pas grand chose donc de nouveau c'est le PS Script Info qui sera testé donc c'est un prérequis pour postuler un script sur le PowerShell Gallery mais le script c'est pas grand chose c'est pas important dans ce cas-ci parce que le plus important est d'ajouter de mesure à mesure des fonctionnalités pour avoir un release pipeline quand même automatisé donc ici c'est juste un write output et le get process et si je viens bien tester ceci je pourrais juste taper Invoke Pester et ce commandlet va nous permettre d'invoquer tous les tests qui sont disponibles dans ce dossier Release Pipeline 02 donc ici vous voyez qu'il y a un script qui contient les tests et comme vous voyez tous les tests sont bien exécutés et ça passe notre validation s'il y a quelque chose qui ne passe pas on pourra facilement adapter le script relancer les tests pour vérifier une fois que ça passe on est sûr qu'il y a une certaine qualité donc est-ce qu'on est déjà arrivé ? oui parce qu'on utilise du source control on utilise du testing mais pas vraiment encore parce qu'on invoque les tests manuellement on n'a pas encore un déploiement automatique on n'a pas encore du testing pendant ou juste avant le déploiement pour vérifier si tout est bien là pour la suite je vais introduire un autre outil donc vous l'avez déjà vu c'est Visual Studio Code je le préfère à utiliser celui-là parce qu'il est cross-plateforme donc n'oublie pas que PowerShell V6 existe pour Linux et Mac c'est assez légère ça a une console intégrée il y a un debugger support pour l'edit il y a pas mal de plugins pour PowerShell, ARM, Docker, YAML, etc. et il y a aussi moyen de définir des tâches ce qui est assez important pour la suite donc de nouveau laissons construire quelque chose donc au même moment je vais vous également introduire un nouvel module qui s'appelle Saké c'est pas vraiment un nouvel nouvel module c'est un module PowerShell qui introduit une autre couche d'abstraction pour MSBuild et on va utiliser cette fonctionnalité pour construire nos différentes tâches et distinguer nos différentes étapes pour notre Release Pipeline donc de nouveau je vais ouvrir un projet dans Visual Studio Code et comme vous voyez rien de spécial le script est exactement la même chose donc GetProcess on a les mêmes tests qui sont utilisés mais il y a quand même encore des autres fichiers que j'ai introduit donc le premier c'est Build.ps donc ça sera notre script pour builder quelque chose et il n'y a rien de spécial il va utiliser une fonctionnalité qui est là depuis WMF5 ou que tu peux installer séparatement sur version 4 si je ne me trompe pas donc on va juste installer quelques modules on va importer des modules et on va également utiliser un module Build Helpers mais je ne l'utilise pas forcément dans ce démo ici en fait Build Helpers c'est un module PowerShell qui est développé par Warren et en fait ce module essaie d'introduire une autre couche d'abstraction pour tous les systèmes Build qui existent comme Travis CI ou Jenkins ou Visual Studio Team Services et AppVeyer etc. Travis c'est un mauvais exemple parce que ça pourra builder juste sur Linux à ce moment-ci et ce script de Build va invoquer d'une même manière que Invoke Pester mais dans ce cas-ci c'est Invoke Sake donc ça se crie P-S-A-K mais ça se prononce Sake comme le vrai le boisson japonais le vrai Build Script donc si on regarde ce Build Script vous voyez qu'il y a pas mal de tâches qui sont définies donc on définit des propriétés globales et à ce moment-là on pourra facilement créer des tâches et ces tâches en fait ressemblent à notre processus de Build donc on a une tâche clean pour virer tous les fichiers qui existent sur un agent pour builder le script on a une task init on juste met la location sur le project route on a une task de test qui va juste invoquer les tests Pester qui existent dans le dossier test et il va mettre les résultats dans un fichier avec le format NUnit XML et si un des tests échoue on va communiquer au système Build qu'il y a un test qui n'a pas passé en fait cette tâche nouveau tâche Build pour en fait créer notre vrai projet pour builder le script et cette tâche est dépendante du tâche test donc on ne pourra jamais builder le script excusez-moi, avant que les tests sont effectués et après on pourra facilement introduire des autres tâches etc. par rapport à ça on a introduit un script de Build mais on n'a pas encore les moyens pour invoquer les tests d'une manière ad hoc donc c'est pour ça que Visual Studio Code devient assez intéressant parce que j'avais déjà mentionné qu'on pourra créer des tâches donc dans un dossier .vscode on pourra créer un fichier tasks.json et dans ce fichier on pourra créer plusieurs tâches comme vous voyez ici on pourra définir une tâche deploy qui va invoquer appeler un script ou un command line PowerShell pour invoquer le build par PSAK on a une tâche test qui invoque les tests donc à ce moment-ci on pourra facilement taper ctrl-shift-p 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 ctrl-task et comme vous voyez j'ai une tâche run test task si je clique là-dessus vous voyez que automatiquement mes tests sont invoqués et à ce moment-ci on pourra le facilement appeler sans taper du PowerShell à n'importe quel moment et dès que le moment qu'on utilise notre VSTS on pourra appeler directement au script build qui va invoquer les tâches séparatement pour invoquer celui-là donc je vais vous montrer également la même chose sur VSTS donc tous ces répertoires sont stockés dans mon Team Project FRPS User Group je vais sur code et ici vous voyez que j'ai plusieurs pipeline demos et vous voyez ici que c'est exactement les mêmes fichiers que j'avais montré dans Visual Studio Code donc j'ai un README j'ai mon build.psa et comme vous voyez rien de spécial les tests de test, tests de build, etc. nos tests, notre simple script et les deux fichiers JSON qui sont utilisés pour la configuration de notre projet dans Visual Studio Code si je fais un déploiement si je fais un déploiement je pourrais aller sur build et release je clique build et si vous voyez que j'ai déjà créé un build c'est assez facile de juste cliquer sur le bouton new build et à ce moment-là vous avez un template build et là on a juste quelques étapes donc première étape c'est appeler le script PowerShell qu'on utilise comme vous voyez ici exactement la même chose qu'on définit dans la tâche dans Visual Studio Code on appelle build.psa après ce script a été invoqué on va chercher les résultats dans le test result.xml pour rendre disponibles les tests dans Visual Studio comme ça on a une validation visuelle dans le système build même et une fois que les tests sont positifs on copie dans le script dans un dossier release et on publie ce script ou les fichiers dans ce dossier release sur le serveur VSTS qui le rendra disponible à des autres intégrations donc je vais cliquer sur Cue là également ici Cue new build ok et maintenant un autre build va être démarré et il va chercher un agent pour déployer ou exécuter ce build et comme vous voyez ici j'ai un French PowerShell User Group Agent donc j'ai déployé un autre temps que ça exécute je vais vous montrer j'ai un serveur en Azure que j'ai déployé donc c'est un serveur 2016 avec le WMF 5.1 parce que les agents qui sont disponibles dans Visual Studio Team Services par défaut ce sont encore des serveurs 2012 et avec WMF 5 encore et comme j'avais dit tout à l'heure le test script file info a été modifié et donc la version 5.1 elle a été corrigée et elle exécute bien donc les résultats qui sont envoyés sont les bons qu'on a besoin donc c'est pour ça que j'avais déployé mon propre serveur donc de nouveau si on retourne vers notre build qui vient de terminer on voit que toutes les tâches sont exécutées comme vous voyez ici les tests sont exécutés on publie les résultats sur Visual Studio Team Services et comme les tests ont passé tous les scripts sont publiés ou uploadés sur le serveur VSTS si je clique sur 0.4 vous voyez les détails ou les tests qu'on vient de publier donc on a vraiment un rapport assez détaillé et c'est juste une interprétation du fichier test results que Pester nous fournit à ce moment-ci encore des questions ? j'ai pas vu de questions pour l'instant dans le chat mais si vous avez une question il y en avait une ? ouais une ou deux mais bon qu'on a répondu en fait ils demandaient juste la version gratuite en fait de VSTS ? tout à fait ouais de VSTS donc Visual Studio Team Services donc c'est gratuit pour 5 utilisateurs et donc tous les répertoires sont privés et vous avez également droit sur un agent de build et de release donc ici et il y a aussi quelques minutes de build qui sont gratuits pour utiliser leur propre agent donc il existe des agents Windows mais également des agents Linux qui sont hostés chez Microsoft et qu'ils vous fournissent donc ça veut dire qu'en fait quand tu lances un build en fait tu payes quoi ? oui parce que moi j'ai déployé un serveur en Azure et je paye ce serveur mais si tu utilises le système les agents hostés dans VSTS il y a des minutes de build gratuits une centaine de minutes donc tu as quand même pas mal de pour des projets publics c'est déjà pas mal donc si on continue est-ce qu'on est déjà arrivé ? oui parce qu'on utilise du source control on fait du testing automatisé on pourra faire du testing sur demande mais pas vraiment encore parce qu'on n'a pas encore un déploiement automatisé donc on a déjà pas mal de choses mais on n'est pas encore vraiment là donc dernière étape c'est le release donc comme j'avais déjà expliqué comment on utilise un script PowerShell en utilisant le saké on a en fait deux manières principales pour mettre nos scripts en release la première est utiliser notre environnement build parce que comme vous avez vu j'avais déjà une tâche build ou deploy qui était vide ou on utilise le release management en Visual Studio Team Services ben les deux options ont des pros et des contre donc la première c'est chouette si on voulait migrer d'un système de build vers un autre par exemple Abweyer vers VSTS ou l'inverse et il y a vraiment une indépendance du système de build et on garde le code dans nos scripts PowerShell mais je vais vous montrer le deuxième parce qu'à ce moment là on a quand même assez de des autres moyens pour faire des releases et déployer nos scripts on pourra facilement déployer ce script vers différents environnements par exemple un environnement test, release, etc. mais on pourrait intégrer avec des approbations, etc. donc on est presque là donc la dernière démo c'est vraiment publier nos scripts comme des artefacts de build qu'on en vient de faire dans la démo précédente mais on va démarrer une release automatique vers nos serveurs de dev ou dans ce cas-ci Azure Automation donc Azure Automation c'est un service Azure donc c'est un service platform as a service hosté chez Microsoft qui nous permet d'exécuter ou hosté des scripts et des variables et des certificats, etc. pour automatiser Azure mais même AWS ou même des environnements local ou locaux c'est un environnement oui locaux donc en utilisant un Hybrid Worker donc en fait ça a juste un agent OMS que tu pourras installer sur un serveur local et à ce moment-là ça pourra être intégré comme agent de nouveau dans Azure Automation donc pour ceux qui connaissent un petit peu le monde System Center c'est vraiment Service Management Automation hosté dans le cloud donc voilà dernier démo laissons construire et finaliser notre Release Pipeline donc sur le dossier répertoire Release Pipeline 0.4 vous voyez de nouveau exactement la même chose sauf que j'ai également un dossier ARM et dans ce dossier ARM j'ai introduit deux fichiers JSON donc ce sont des templates ARM donc Azure Resource Manager et c'est un des moyens pour déployer des ressources en Azure donc il y a plusieurs moyens donc on a Azure CLI qui est cross-platform on a également des des commandlets PowerShell avec pas mal de modules pour créer ces ressources mais l'avantage d'utiliser des templates JSON donc ARM est que c'est idempotent donc c'est exactement la même manière qu'on utilise desired state configuration qu'on compare DSC par rapport des scripts PowerShell donc idempotent par rapport pour l'impératif d'un script PowerShell ou Node.js ou peu importe donc ce que ce template va faire c'est juste déployer un runbook et un runbook en réalité c'est juste notre script donc on va rendre disponible notre script hosté sur notre ordinateur modifié le publier sur un système build dans notre cas Visual Studio Team Services Visual Studio Team Services va builder checker tester valider notre script et une fois que ça a passé tous les prérequis tous les tests etc. il va automatiquement rendre disponible ou publier ce script comme runbook en Azure Automation donc ce que je vais faire c'est que entre temps comme le démo précédente je vais aller sur mon build template et cliquer sur que new build donc ça va nous démarrer un nouveau build avec la seule différence que ce build est lié au release donc entre temps exactement la même chose il démarre le build et je clique sur le tab releases je vous présente les release definitions et là j'ai déjà pré-configuré deux environnements donc les tâches dans les deux environnements sont exactement la même chose donc on va copier le script qu'on vient d'uploader comme artifact par le système build sur les serveurs VSTS on prend ce script ou ce dossier et on va copier toutes ces données sur un Azure Storage account donc à ce moment-là notre script vit déjà en Azure et dès que le moment que c'est dans le cloud on pourra de nouveau donc le script PowerShell c'est juste pour afficher l'URL du des scripts et le SOS token le token nous permet d'avoir accès au script d'une manière sécurisée donc ce que j'ai fait là c'est pas assez c'est pas trop sécure et dans la dernière étape on utilise une étape pour updater ou créer un resource group action donc à ce moment-ci on va utiliser ce template pour déployer notre script et le rendre disponible et ici vous voyez j'utilise les variables comme container URI et container SOS token pour en fait donner ces données comme paramètres que le script est trouvé par le template et est déployé dans notre service Azure donc à ce moment-ci vous voyez que il y a build numéro 16 qui a été successful il y a juste une minute et que le déploiement vers notre environnement DEF a été déjà effectué donc laissons vérifier je clique sur more services Azure automation on ok ma French powershell user group Azure automation account runbook et comme vous voyez ici j'ai publié mon script il n'y a rien de spécial Clip sur Edit Exactement la même chose avec un simple Hello Get Process Donc de nouveau rien de spécial dans ce script mais d'une manière automatisée on a publié, testé et vérifié notre script avec un système built et on a le rendu disponible dans un environnement et dans ce cas-ci, cet environnement est en fait Azure Automation Donc à ce moment-ci, on pourra faire des tests intégrés des testing un petit peu en live et une fois que ces tests ont été réussis ou il y a une validation manuelle par exemple on pourra facilement je m'excuse retourner dans notre environnement de release et ici déployer vers notre environnement d'acceptance après une validation donc si je clique là-dessus vous voyez que il y a un prix deployment qui est moi et une fois que moi j'ai approuvé mon script en Azure Automation je pourrai l'approuver ici dans le site web de Visual Studio Team Services et à ce moment-là on va automatiquement déployer vers un nouveau environnement qui pourra être un environnement d'acceptance ou également un environnement de production donc est-ce qu'on est déjà arrivé oui parce qu'on utilise les sources control on fait du testing automatisé on fait un release de notre script est-ce qu'on est vraiment là non est-ce qu'on est vraiment arrivé presque parce que n'oublie pas que c'est un voyage et pas tout est parfait il y aura toujours une marche d'amélioration mais de plus important est de livrer cohérence et qualité et avec ce démo-là pour faire un vrai release on a livré la cohérence et on teste la qualité est-ce qu'il y a encore des autres améliorations qu'on pourra faire bah oui bien sûr on pourra encore introduire des autres tests on pourra utiliser un mécanisme qui s'appelle OVF donc Operational Validation Framework donc vraiment tester notre infrastructure peut-être avec Pester ou des autres outils comme InSpec etc ce que je voudrais encore vous introduire sont des projets de communauté donc c'est un slide que j'utilise par Michael Green qui est dans le Azure CAD Team et qui a fait ce slide et je le trouve pas mal en fait parce que ça nous a introduit pas mal de modules PowerShell qu'on pourra utiliser pour créer ou établir notre release pipeline donc on a Plaster Plaster c'est utilisé pour faire du scaffolding donc on pourra créer des templates avec ce module donc à ce manière là tout le monde qui pourra utiliser les mêmes templates donc les mêmes scripts build les mêmes bases de tests etc on a également Sacky et Pester Pushpec c'est également un module PowerShell pour valider et tester OVF c'est le Operational Validation Framework qui est par James Truer basé sur Pester en fait et pour communiquer ou faire du ChatOps etc on a également la module PowerShell Slack par exemple et à ce moment-là si on voulait utiliser d'autres moyens que du Visual Studio Team Services Release Management on a par exemple la module PS Deploy également de nouveau Warren qui nous permet de déployer nos scripts vers différents targets et on a l'Ability c'est un module par Ian Brighton qui est vraiment utile pour créer des environnements de lab etc donc je vous donne encore quelques liens assez utiles sur un des autres sujets qui sont liés à ma présentation comme par exemple les deux présentations par Fabien et Louis pour le French PowerShell User Group donc voilà avec ça je termine ma présentation j'espère que mon français n'était pas trop mal et voilà si vous avez encore des questions j'essayera à les répondre merci beaucoup Stein c'était vraiment excellent c'est vraiment bien donc je vais inviter encore les gens juste à peut-être poser leurs questions dans le chat j'aimerais juste souligner aussi en fait que le français n'est pas la langue maternelle de Stein que les gens comprennent bien ça et que enfin moi je trouve ça juste formidable et que je voudrais aussi que ça soit un espèce d'exemple pour toutes les autres personnes en fait qui justement hésiteraient encore qui parlent français ou qui le comprennent très bien mais dont c'est peut-être pas la langue maternelle ou qui la maîtrise pas à 100% et donc voilà nous c'est le French Speaking PowerShell User Group donc peu importe d'où vous venez voilà on veut juste parler de PowerShell on veut partager les connaissances et donc et donc voilà donc venez nous voir si vous avez envie de présenter peu importe si votre français il est natif ou pas voilà donc voilà oui mais si vous désirez ou tu pourras également faire des présentations sur Azure même ou Azure Automation donc peu n'importe s'il y a un intérêt je pense que ça je pense que ça intéresse je sais que souvent ça intéresse les gens on accepte le vernon aussi ok je vois pas il n'y a pas d'autres questions si moi j'en ai une est-ce que en fait une des grosses problématiques de ce type d'approche c'est l'acceptance du client est-ce que tu as dû est-ce que tu as galéré pour que le client accepte de mettre en place tous ses outils afin d'améliorer cette qualité oui et non premièrement on l'utilise en interne pour garantir un petit peu la qualité de l'entreprise avant de livrer vers un client et par exemple on a un client qui n'est pas du tout courant du système qu'on utilise et nous on fait juste un déploiement au lieu de vers Azure Automation par exemple on fait un déploiement vers un Azure Storage Account on zip tous les scripts etc et ça c'est en fait notre délivrable à ce moment-là donc on envoie le lien par mail par exemple ils font leur testing etc et dès que le moment qu'on reçoit du feedback on l'incorporate on l'incorporate je ne suis pas vraiment sur ce moment-là et on fait un nouveau release mais de plus en plus on voit également des clients qui ont ce besoin qui ont ce besoin ou désire d'avoir un pipeline un release pipeline pareil pas forcément avec Visual Studio Team Services mais ça pourrait être n'importe quoi on a fait des intégrations Jenkins etc donc voilà donc de plus en plus on voit une traction sur cette manière de travailler très bien merci cool excellent merci encore Stein c'était vraiment super apprécié je pense que tout le monde a vraiment aimé ta présentation et puis merci de oui donc les deux prochains meetings le prochain meeting ce sera PowerShell sur Linux avec Pascal Solier qui sera le 11 avril et la session après sera PowerShell et les text user interface avec Flavien et je pense c'est le 10 mai c'est pas le c'est pas le 15 mars 2016 c'est le 10 mai mercredi 10 mai 2017 cool ben je vous remercie à tous je pense qu'on va arrêter ici donc je t'envoyera la présentation et les démos j'avais essayé d'écrire un pull request sur le répertoire du user group mais comme il y a pas mal de caractères comme ce sont des bracelets non alors on pourra regarder ça ensemble je t'aimerais voilà cool mais je vous rende disponible tous les scripts et la présentation parfait merci beaucoup Stein je vous remercie oui oui moi je vous remercie de